Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur Sizeable. Alors Sizeable c'est un jeu que j'ai déjà couvert sur la chaîne lors de sa sortie. Et depuis sa sortie on a eu deux grosses mises à jour qui étaient Wonders of the World sur des merveilles et Among the Stars sur plutôt des niveaux reliés à l'espace. Et aujourd'hui on a une nouvelle mise à jour, Once Upon a Time, qui nous rajoute 4 niveaux liés au conte de fées. Donc Sizeable, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de casse-tête, vous allez avoir un petit niveau à résoudre avec plusieurs objets cachés. Et pour les trouver vous allez pouvoir agir sur votre environnement et notamment changer la taille des objets. Sachant que changer la taille peut avoir des conséquences inattendues. Donc c'est un jeu qui se joue bien évidemment en solo et qui est disponible en français et au tout petit prix de 8,99€. Sachant que si vous regardez cette vidéo avant le 11 octobre 2021, il y a actuellement une promo pour cette sortie de Sizeable Once Upon a Time. On va tout de suite aller voir en jeu ce que ça donne. C'est parti ! Donc on se retrouve sur l'écran d'accueil, vous voyez, je peux bouger les objets, je peux les changer de place. Pour ceux qui sont bougeables, je peux tourner, agrandir les choses, rétrécir les choses. Mais ici on est seulement sur l'écran d'accueil, donc on va tout de suite nous aller faire les vrais niveaux. Donc comme je vous l'avais dit, il y en a 4. Donc premier niveau, je l'ai découvert avec vous. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a des choses avec des fourches. Quelle est donc cette chose là ? On va réduire les arbres pour y voir un peu plus clair. J'ai une bûche. J'ai plein de bûches. Je vois que j'ai des emplacements pour poser des choses. J'ai un poids. Que je peux peut-être agrandir. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste les maisons. Je ne vais pas exploiter. Et une partie de ces briques de foin. On est perdu dans la forêt. Donc on a dit que les briques on avait fait. Je ne peux pas soulever les maisons. Ça m'étonnerait qu'on ait deux fois le même mécanisme. Eh ben si, on a deux fois le même mécanisme. Donc j'ai une bouteille avec un bouchon. Certes. Que puis-je faire de ce bouchon ? Je peux faire ça. Et faire sortir... Des choses. Donc normalement dans les niveaux vous avez aussi... Voilà. Une petite tortue cachée. Voilà. Je l'active avant de valider mon niveau. On va au prochain niveau. La tour de réponse. Je réduis les arbres pour y voir un peu plus clair. Alors. Première chose. On a quelque chose ici. Quelque chose là. Je l'ai visiblement fait tomber. Je peux réduire les lianes. Certes. J'ai ouvert ici. Ça permet pas d'avoir accédé à ça. Oups. On a cassé les cheveux de réponse. Vous l'avez normalement entendu crier. Ici on a ça. Alors j'ai pas exploité la hache. On va peut-être ragrandir les arbres. Non. La tortue est là. Alors. Il doit falloir faire quelque chose avec cette hache. J'imagine. Ou tout simplement. Voilà. Avec les cheveux de réponse. On a le carrosse de cendrillon. Alors. On construit ça. Un petit coffre. Comme d'habitude. Je réduis les arbres pour plus de visibilité. La citrouille est juste une citrouille. Je trouve ça étonnant que la citrouille soit juste une citrouille. Voilà. On connaît tous l'histoire de la citrouille. Qui est pas une citrouille. On a une. Je peux pas l'attraper. Je ne peux pas attraper la chaussure de verre. Je peux attraper celle-ci. J'ai une chaussure de verre. J'imagine qu'il faut que je la mette avec la deuxième. Dans la boîte. Ça nous fait deux choses. Je vérifie les différentes temporalités. Et la tortue était là. Que peut-on faire avec ce... Ah bah tout simplement c'était là. De l'autre côté. Bien caché. Et il nous reste un dernier niveau. Avec le chapelier fou. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une table avec... Des verres. Je peux bouger les chaises si je veux. Ok. Parfait. J'ai une échelle. Et ici je ne peux rien faire. Essayons de remettre tout ça d'aplomb. J'ai pas forcément d'idées sur ce que je suis censée faire. J'ai fait disparaître le... Chapeau du chapelier fou. Et je ne peux pas interagir ici avec cette horloge. Ça me semblait pourtant peu mal. Alors je peux tout faire descendre dedans. Je ne sais pas si c'est intéressant. Ou si je viens de me définitivement coincer. Là ça ne serait pas impossible. Donc il n'y a pas de choses cachées par là. Est-ce que je veux bien tout mettre là-dedans ? Mais il y a un moment... Ça va me coincer plutôt qu'autre chose. Ah non. Voilà. J'ai tout cassé. Et on n'est plus du coup avec l'échelle aller dedans. Donc il y a tous mes objets. Le chapeau. Une magnifique tête de chez Shire. Alors qu'est-ce que j'ai foutu ? On a la tortue. Ok. C'était dans le lit. Tout simplement. Et voilà. Ce qui conclut nos 4 niveaux de Once Upon a Time. Et on va aller vérifier. Mais il ne me semble pas qu'il y ait de niveau secret. Ah si. Il va y avoir un niveau secret à débloquer. Alors peut-être pas... Non. Pas sur... C'est un niveau... Plutôt sur l'espace a priori que j'ai oublié. Qu'il faut que je trouve pour débloquer. Et bien. Tant pis pour moi. Je vais aller le chercher. Mais pas avec vous. Puisque je vais vous laisser là. Je voulais vous montrer un petit peu les différents thèmes. Vous pouvez avoir. Donc vous voyez. On a des choses plutôt sur les merveilles ici. Et des choses plutôt sur l'espace. Par là. Sur ces niveaux là. Donc. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada